Au gouvernement, la première question est posée par M. Frédéric Petit. Merci M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. M. le ministre, notre réseau vient de fêter le cap des 10 000 volontaires internationaux en entreprises simultanées. Permettez-moi, en tant que bénévole du réseau des conseillers du commerce extérieur de la France, je répète, bénévole, comme tous les conseillers du commerce extérieur de la France, de m'en réjouir et de célébrer ce succès devant la représentation nationale. Créé par la loi du 14 mars 2000, les volontaires internationaux en entreprises ont pour but, comme le Président Chirac l'expliquait à l'époque, de permettre à des jeunes qui en veulent de débuter leur carrière par 6 mois à 2 ans de conquête des marchés d'exportation. C'est à mon avis grâce à une suite d'objectifs réalistes, mais surtout chiffrés, que ce dispositif a atteint ses résultats. Le Président Chirac voulait tripler leur nombre en 2003, ils étaient alors environ 2000, puis des objectifs ont été successivement posés, des objectifs ambitieux, mobilisateurs, jusqu'à ce mot d'ordre annoncé en 2015, de 10 000 VIE à atteindre en 2018. Nous l'avons atteint avec quelques semaines d'avance. Bien entendu, ces objectifs sont parfois un peu confidentiels, peu connus de la nation et parfois même de ses représentants dans cet hémicycle. Pourtant, M. le ministre, nos concitoyens, en particulier ceux qui sont établis à l'étranger, sont prêts à relever les défis et à contribuer au rayonnement de la France dans le monde si le cadre et les objectifs en sont clairement définis. Pouvez-vous, M. le ministre, pouvons-nous nous fixer ainsi d'autres objectifs, clairs et chiffrés, compris et partagés par la nation toute entière, dans les autres domaines parfois oubliés de notre diplomatie d'influence, et ce, avant d'en fixer et d'en débattre sur les moyens et les budgets ? A combien d'enfants scolarisés dans les établissements français à l'étranger la nation fixe-t-elle sa trajectoire à 5 ans ? Dans quelles régions du globe prioritairement ? Combien d'entreprises primo-exportatrices au cours des 5 ? Merci, M. le député. La parole est maintenant à M. Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci beaucoup, M. le Président. Mesdames et Messieurs les députés, M. le député Frédéric Petit. Oui, effectivement, les VIE, quelle belle réussite ! Le 10 000ème réalisé cette année. Les VIE, c'est tout simplement la meilleure école de l'export, c'est une école de la vie. Et il y a quelques jours, j'étais d'ailleurs à Dubaï, où les CCEF de la zone récompensaient ces VIE. Je pense à Nastasia Nelidov, à Shirin El-Missiri, bref, tous ces visages qui font rayonner la France et les entreprises françaises à l'international. Alors, quelle est la recette de ce succès ? Pour qu'on s'en inspire dans d'autres domaines. C'est, vous l'avez dit, se fixer des objectifs clairs. C'est aussi le travail en équipe. Revenons sur les ingrédients et la recette du succès des volontaires internationaux en entreprise ou en administration, parce que certains servent également dans nos ambassades. Un dispositif géré par Business France, ce qui libère les PME de tout l'aspect administratif et paperasse. financé par les régions, épaulé par les CCE, ces conseillers du commerce extérieur de la France, à qui, effectivement, nous pouvons rendre hommage. Ils sont bénévoles, ils sont impliqués dans les tissus économiques et sociaux partout dans le monde et en région. Et puis, le tout se fait au profit de nos entreprises. Alors, quelques objectifs que nous pouvons nous fixer avec ambition dans d'autres secteurs de la diplomatie économique ou d'influence. Par exemple, faire en sorte que nous passions de 125 000 à 200 000 le nombre d'entreprises exportatrices françaises. Il n'y a pas de plafond de verre. En matière de tourisme, nous réaffirmons pour 2020 cette volonté d'accueillir 100 millions de touristes étrangers, là où nous sommes à 89 millions, pour générer 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et puis, en termes, par exemple, de gastronomie française, passer de 2 000 à 10 000 événements en 2022, qui a été annoncé par le Président de la République pour cette opération Goût de France. Le Premier ministre, dans le courant du mois de janvier, aura l'occasion de fixer à la fois les objectifs et la feuille de route pour le tourisme et pour le commerce extérieur. Et c'est ensemble qu'on atteindra ces objectifs. Merci, Monsieur le Ministre.